C'est la merde. Yo, pourquoi le flash est fort comme ça? Dude, le flash est tellement fort. Non, je comprends. Je voulais juste parler. Vite fait, t'as vu. L'état dans lequel je suis en ce moment. Yo, ma tête, elle est en train de partir en couille. Je te jure. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Il y en a sûrement qui vont en will aid, bro. Là, gros. Et où je pense à trop de trucs en même temps. J'ai vu un TikTok qui dit que la vie pour les hommes pensifs, c'est dur. Un homme pensif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tout ce qu'il fait, il va voir l'avenir sur le truc qu'il va faire. Si j'ai un devoir à remettre. Je ne vais même pas penser à... C'est bon, j'ai fait mon devoir, je peux relaxer. Le mec pensif, il va juste penser Merde, est-ce que c'est une bonne note? Si je n'ai pas une bonne note, il va arriver ici, il va arriver ça, il va arriver ici. Il commence à partir dans des délires, tu vois? Et là, je suis exactement là-dedans, tu vois? Genre, je fais des vidéos sur internet depuis, ça va faire deux ans, live. Et yo, moi là, je suis quelqu'un dans ma tête. Je me compare tellement aux gens, je me compare trop, je me compare trop. Genre, vraiment, genre, se comparer mon gars, c'est ce qui te tue. Genre, se comparer là, ça détruit tellement. Moi, mon problème, c'est que je n'arrête pas de me comparer avec les gens. Je vois toujours les gens au plus haut de leur forme. Et je me dis, regarde où je suis, moi. Genre, quand je vois des youtubeurs comme AishoSpeed qui achète sa propre maison à 10 millions de dollars et tout. Il a 19 ans, il a déjà une Lamborghini, il a déjà une voiture, il a déjà ci. Il a 20 millions d'abonnés et plus. Il se fait voilà les meufs. Genre, comment je vois ça? Genre, lui, là, faire tout ce qu'il fait maintenant, là, sans effort. Genre, c'est vrai, ça lui a pris des efforts pour se rendre là où il est. Mais comme s'il le voit maintenant à l'aise dans la position dans laquelle il est en ce moment. Et puis, t'as moi, t'as moi. Je suis en robe de chan. Un chandail qui matche même pas avec ma robe de jeu. Je sais pas, gros. Yo, bro. Yo, je sais pas. La vérité, je sais pas. Et puis, t'as vu? Je me suis lancé sur YouTube. Là, vous voyez, je suis actif sur YouTube, tu vois. Mais t'as vu, les performances sur YouTube sont pas bonnes. Les performances sur YouTube sont pas bonnes. Et encore, je me compare aux gens. Je me compare, je me compare, je me compare. Ah, lui, il fait ça mieux que moi. 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 Comment moi, je peux faire pareil? Comment moi, je peux faire pareil? Et puis, t'as vu, j'ai des abonnés sur Insta. J'ai 30 000 sur Insta. Et puis, t'as vu? Regarde le nombre de vues que je fais sur YouTube. T'as vu? Les gens sont sur Insta, mais ils vont pas sur YouTube. Et puis là, je commence à penser... Pourquoi? Quand lui, il fait une pub et tout, les gens, ils vont. Moi, quand je fais une pub, les gens vont pas... Bref. Tu comprends? Genre, je me compare trop. Je me compare trop. Puis, je sais pas comment arrêter ça. Je sais pas comment arrêter. Je sais pas. Je sais pas. Je sais juste pas, bro. Ma tête, elle est en train de partir en cool, bro. Là, je suis pas bon. Même si les gens, là, me voient heureux sur les réseaux sociaux. Vous me voyez avec un sourire et tout. Nananana. Mais les gens savent pas qu'est-ce qui se passe derrière la caméra, bro. Même mes amis les plus proches, bro. Ils savent pas, bro. Les gars savent pas par quoi je pense. Des fois, tu peux raconter des problèmes que t'as aux gars. Les gars vont même pas te prendre au sérieux. Ou sinon, ils vont juste banaliser ton problème comme si c'était rien du tout. Alors que Zob, c'est pas rien du tout, bro. C'est un bail qui peut jouer sur le mental, qui peut envoyer quelqu'un en dépression, bro. Ouais, bro. Il y en a qui vont dire non, Melky, t'as plein d'amis, t'as plein de ceci, t'as plein de cela. Et, bro. Moi, mon gars, moi, je vais toujours dire aux gens. Moi, je vais toujours dire aux gens, t'as vu, je suis né tout seul et je vais mourir tout seul. Il y a peut-être quelques amis, t'as vu, qui sont là pour toi. Mais quand tu penses à la fin de la journée, bro, les gens sont pas réellement là pour toi, bro. Les gens s'en foutent de toi. Les gens n'ont rien à foutre de toi. C'est ce que moi, on m'a montré, bro. Parce que quand t'as réellement besoin des gens, les gens sont pas là pour toi, les gens s'en foutent. Donc là, t'as vu, là, je suis juste dans la galère et tout, nanana, je sais pas quoi faire. Donc je lance une vidéo, je parle sur YouTube. La vidéo aura probablement 200 vues, 300 vues, seulement 25 likes. J'aurais fait cette vidéo-là pour rien, dans le vide. Et encore là, je vais me comparer parce qu'il y a quelques d'autres qui auraient probablement fait exactement la même vidéo. Et boum, 100 000 vues. Lui, il fait 100 000 vues, mais pas moi. T'as vu, voilà. Je compare 3. Je m'imagine dans 10 ans, qu'est-ce que je vais faire ? Dans 10 ans, est-ce que je serais bon ? Vous savez, moi, mon plus gros cauchemar, vous savez, c'est quoi ? C'est de finir SDF. Vraiment, c'est mon plus gros cauchemar depuis que je suis né, là. Le truc que je redoute le plus, c'est d'être SDF. Je sais pas pourquoi, et je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que ma destinée, c'est de devenir SDF. J'ai l'impression que quoi que je fasse, je vais finir à la rue. Et là, t'as vu, j'ai l'impression que je m'en vais directement là-dedans, genre. On dirait que je plonge dans la gueule du loup. Like, bro, je sais pas, c'est la galère, c'est la merde en ce moment, je te jure. Ça va, ça va, merde. Ça va, merde. Même s'il y a personne qui check la vidéo. J'ai juste parlé à YouTube, t'as vu. Et je me pose trop de questions, bro. Ça va, merde, je te jure. Je sais pas, bro. Ça va pas, bro. Tu te questionnes sur absolument tout ce que tu fais. Est-ce que ça, je fais ça bien ? Est-ce que ça, je le fais bien ? Puis quand je vois les nouveaux influenceurs faire des vidéos, puis genre faire plus de vues que moi. Moi, je vois mes trucs chuter, je vois les autres monter. Je me dis, qu'est-ce que lui, là, que moi, j'ai pas ? Pourquoi les gens vont voir lui et pas vers moi ? Pourquoi lui, il a ça et moi, j'ai pas ça ? Pourquoi lui, il a toute cette attention et moi, j'ai pas cette attention ? Pourquoi quand lui, il fait des lives, il y a tout le monde ? Pourquoi Kai Sinat, quand il fait des lives, il a 700 000 subs, mais moi, j'ai juste 14 subs ? Pourquoi les gens sur les lives de Kai, quand ils se prennent des pubs, ils écrivent W pub ? Ils sont contents de prendre des pubs parce qu'ils savent qu'en regardant les pubs, ils aident Kai. Et comment il y a des pubs sur mes lives ? On me dit, mais qui retire tes pubs ? Fuck tes pubs. Pourquoi Kai Sinat, ils reçoivent du love ? Mais moi, je reçois pas de love. Et je me compare trop. Genre, je suis exactement dans le comparatif absolu. Je me compare trop avec les gens. Mon problème, c'est de me comparer. Il faut, je sais pas comment arrêter de me comparer. Juste dans la merde, je sais pas. Comment arrêter de se comparer ? Hazard, la question maintenant. Même dans une relation. Mais ouais, gros. Je sais pas, bon, juste ouvrir la caméra, bon, j'ai parlé. Je sais pas si je vais pousser la vidéo. Si je pose la vidéo, bah je pose la vidéo. Si je pose pas la vidéo, bah je pose pas la vidéo. Ça sera la vidéo à ce vlog, donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !